Être heureuse maintenant te permet d'atteindre tes objectifs sur le long terme. Être heureuse maintenant va pouvoir te permettre d'avoir la relation de tes rêves, d'avoir le corps de tes rêves, d'avoir tout ce que tu désires dans la vie. Mais c'est un paradoxe, il faut que tu apprennes à être heureuse maintenant. Et c'est ce qu'on apprend à faire dans l'accompagnement. Parce que si tu n'arrives pas dès maintenant à être heureuse avec ce que tu as, tu ne seras pas heureuse avec ce que tu auras dans un an, dans deux ans ou dans trois ans. Et je peux te le garantir parce que je l'ai aussi expérimenté. J'avais beaucoup de fantasmes que ma vie serait meilleure quand j'aurai une entreprise, quand j'aurai une chérie, quand je... Mais en fait, j'ai vu que le bonheur, le vrai bonheur était beaucoup plus profond que ça. Et ce n'était pas quelque chose d'extérieur, mais c'était quelque chose d'intérieur. Et j'ai surtout vu et rencontré des personnes qui avaient tout à l'extérieur pour être heureuses, mais qui étaient profondément malheureuses à l'intérieur d'eux. Et j'ai vu énormément aussi de personnes avoir très peu à l'extérieur, mais se sentir très riche à l'intérieur. Donc, ça m'a éveillé sur le fait qu'en fait, la richesse intérieure, mon bonheur, n'est pas forcément dépendante des conditions extérieures. Forcément, les conditions extérieures vont être favorables ou défavorables pour justement ces facteurs de bonheur intérieur. Mais tant qu'on met tout notre pouvoir là-dessus, ça veut dire que c'est mon extérieur qui va faire la météo, qui va faire le beau temps et le mauvais temps à l'intérieur de moi. Et tant que c'est ton extérieur qui décide si tu es heureuse et épanoui, alors ton bonheur est éphémère. Ton bonheur est dans les mains de quelqu'un d'autre, dans les mains de la météo, de la société, des gens. Tu ne peux pas laisser ton bonheur dans la main des autres. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que tu fasses ça. Et c'est ce que l'on fait dans l'accompagnement, mais c'est mon message que j'ai ici pour toi. C'est de te dire que si tu veux atteindre quelconque objectif aujourd'hui dans ta vie, tu dois te prendre en priorité et commencer à cultiver ton propre bonheur. Que tu sois heureuse avec toi-même maintenant, ici. Et ça, c'est dans ta responsabilité, c'est dans ton devoir. Si tu arrives à faire en sorte que, peu importe les circonstances extérieures, oui, ça va m'affecter, oui, ça va m'influencer sur comment je me sens. Mais si j'arrive à construire une relation profonde avec moi-même, suffisamment profonde pour arriver, même dans les périodes de tempête et de mauvais temps, d'arriver quand même à ressentir un petit peu de joie, un petit peu de gratitude, que j'arrive quand même à m'estimer, à avoir mes accomplissements, pourquoi je suis une belle personne, pourquoi je mérite de réussir, pourquoi je mérite d'être en vie, pourquoi je devrais avoir de la gratitude de remercier la vie pour ce qu'elle m'offre, la nature, mes enfants, les relations que j'ai, de voir à quel point ma vie est déjà magique maintenant, me permet de traverser n'importe quelle tempête. Parce que oui, il va y avoir des difficultés, il va y avoir des obstacles. Bienvenue sur la planète Terre.